Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Dans le football, il y avait le coup de pied d'Eric Cantona et tout le monde s'en rappelle avec Manchester United. Et le coup de pied d'aujourd'hui risque de faire le tour du monde. Donc je vous mets évidemment les images, même si je ne peux pas mettre la vidéo, je vais m'arranger du mieux possible pour que vous voyez toute l'action. Donc on peut constater qu'il y a une légère dispute entre le gardien d'Arsenal et l'attaquant de Tottenham. Que le gardien d'Arsenal va sortir des limites du terrain et qu'il va prendre un coup de pied par un des supporters de Tottenham avant que ce dernier ne se fasse attraper par les stewards britanniques. Donc les images ne sont pas si violentes que ça, même si c'est intolérable, il y aurait pu avoir pire que ça. Le coup de pied n'est pas très fort en soi, mais l'image est là. L'envie d'intimider, l'envie de faire peur, l'envie de montrer à des joueurs adverses qu'ils peuvent se faire frapper par les supporters au bord du terrain est là. Et on va pouvoir rebondir très brièvement sur les conséquences de ce geste-là. Donc dans un premier temps, je pense que Tottenham va être sanctionné financièrement par la première ligue. Parce qu'une agression sur un joueur donne forcément lieu à une amende. On l'a bien vu en France quand Dimitri Payet avait reçu des bouteilles par les supporters niçois. Tottenham pourrait peut-être perdre des points, même si là c'est un fait isolé qui a été tout de suite réglé rapidement. L'autre chose, c'est que le supporter risque tout simplement une interdiction de stade à vie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une interdiction de stade, j'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus que je vous invite à aller voir. Parce que l'Angleterre a mis en place des règles très strictes et très dures contre le hooliganisme. Que la violence, même si là elle n'est pas immense, est présente. Et que tout acte de violence entraîne nécessairement des condamnations à la hauteur. C'était tout pour aujourd'hui, c'était une vidéo très courte, très brève. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt, ciao.